Le photographe de match, c'était le photographe multi-cartes. Il revenait de la guerre du Vietnam, le lendemain, il était à un conseil de ministre où il photographiait Brigitte Bardot. Il savait tout faire, à la fois. Ce photographe est là, et là, il va prendre son boîtier. Tac, 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 quatre, cinq photos, pas plus. Brigitte Bardot, Audrey de Borne, sourire de Lino, il est magnifique. Et après, on ressent le pastis, on déconne, parce que c'était quelque chose des vacances chez Marc Ler. Alors là, vous avez trois photos. C'est l'été, c'est le soleil, ils sont bronzés, ils sont beaux et tout ça. Et puis, il y a la petite histoire de la grande histoire. On sait que Romy Schneider, à cette époque-là, est un peu dans le creux de sa carrière. Elle ne fait plus grand-chose. On propose le film à Alain Delon. Et Delon dit, OK, mais je veux comme partenaire Romy Schneider. Et là, la production a dit, c'est Romy, elle est un peu as-been. En ce moment, elle ne fait plus grand-chose. Elle a dit, OK, puisque c'est comme ça, on ne fait pas le film. Donc là, oh là là, non, non, si, si, oui, oui, très bonne idée. Elle va faire le film. Elle a fait le film et c'est ce qui va relancer sa carrière. Alors, par exemple, Brigitte Bardot, alors elle, c'était son surnom. C'était la petite fiancée de Paris Match. Petite fiancée de Paris Match à tel point, c'est que quelques fois, elle venait se réfugier à la rédaction de Paris Match. Quand elle était sur les Champs-Élysées, par exemple, il y avait un attroupement. Elle rentrait dans les locaux de Paris Match et souvent, elle s'endormait sur un vieux canapé qui était dans le couloir à côté de la maquette. Elle vient d'avoir 40 ans et on décide de faire un sujet, la beauté à 40 ans. Il y avait un photographe qui s'appelait Jacques Garofalo. Jacques Garofalo lui demande de poser nu. Elle hésite un peu et puis elle accepte. Et puis, ça donne cette photo. Dans la salle de bain, on est à la Madrague. Elle s'assoit sur le bord de la baignoire. Et si vous regardez bien, alors évidemment, on focalise plus sur cette partie-là. Et quand vous déplacez le cursus vers la gauche et vous regardez le reflet, et qui vous voyez ? Le photographe qui fait la photo en caleçon. Parce qu'elle avait dit, d'accord, je pose nu, mais toi, tu te mets nu aussi. Mais il a dit, bon, je me mets en caleçon, ça suffira. Cette photo de la Dreadborn, elle est à bord du France, elle est dans un dîner. Et là, il faut quand même le talent du photographe à un moment donné. Vous imaginez cette pièce immense avec des tables partout, des gens partout, des stars. Et à un moment donné, il faut zoomer, il va repérer, il est comme ça, puis hop, il chope ce regard. La Dreadborn est magnifique. Moi, j'adore cette photo, parce que c'est vraiment un instantané. Juste cette photo-là de Lino Aventura, c'était pas quelqu'un de facile, mais se laisser accepter d'être pris en photo comme ça pendant la pause déjeuner, soit un tournage, se beurre une tartine et puis il se marre. Même ça, maintenant, c'est difficile à faire. Bonne photo, exclusivité, qualité, une photo qui a énormément d'informations à l'intérieur. Pas besoin d'un chapeau de 20 lignes pour expliquer ce qui se passe. Il faut que le lecteur comprenne tout de suite ce qui se passe sur la photo. Et puis, c'est surtout d'être partout.